Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en ce dimanche, je vous propose de partir pour une présentation et une découverte de jeu avec Toge Shakaï. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de ce jeu, en tout cas, il m'a été recommandé plusieurs fois dans les commentaires de mes précédentes vidéos de présentation de jeu. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va essayer de rattraper un petit peu le temps perdu et de parler de ce jeu Toge Shakaï. Je vais présenter un petit peu l'esprit et l'univers du jeu, ainsi que ses différentes fonctionnalités et puis en fond, vous allez voir différents gameplays de ce jeu que vous pouvez actuellement trouver sur Steam en accès anticipé, il est à 14,79€, alors oui, ça fait un jeu de plus en accès anticipé sur Steam dont je vous parle en vidéo et dont on ne sait pas si un jour on verra la fin du développement mais ce qui est 100% sûr, c'est que si on n'en parle pas, si on ne soutient pas un minimum ce genre de projet on réduit vraiment beaucoup leur chance d'arriver à finaliser ce projet-là. C'est pour ça que depuis maintenant à peu près un an et demi à deux ans, j'essaie de vous présenter régulièrement des jeux indépendants, des jeux de plus petits studios parce que c'est souvent des jeux qui vont un petit peu à contre-courant de ce qui est d'habitude mis en avant dans les jeux, on va dire, triple A que ce soit au niveau des jeux de course ou plus globalement au niveau des autres styles de jeu et clairement, ce genre de jeu, ce genre de projet, ça apporte vraiment, je trouve, une grande bouffée d'air frais à tout plein de styles de jeu, dont les jeux de course avec un jeu comme Toge Shakaï. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de ce jeu-là si vous avez pu le tester ou simplement par rapport aux images vues dans cette vidéo n'hésitez pas en commentaire aussi à me suggérer d'autres jeux que vous souhaitez que je présente soit en vidéo comme ça découverte, soit en mode let's play et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement en likant cette vidéo, en évidemment vous abonnant pour les prochains contenus et puis n'hésitez pas aussi à venir sur Twitch utiliser votre Prime et à follow évidemment pour les prochains contenus. Je rappelle que quand vous utilisez votre Prime, ça soutient la chaîne sans que ça vous coûte le moins de centimes supplémentaires et moi, ça me permet de continuer à acheter des jeux, à vous présenter, de continuer à acheter du matos si j'en ai besoin pour continuer à produire des vidéos donc pensez à tous ces soutiens-là, ils vous coûtent 0 centime de plus et ça se fait en quelques clics, donc n'hésitez pas. Alors, Toge Shakaï, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de Toge développé par le studio Rayon Studio C'est leur seul jeu sur Steam actuellement et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ce jeu est tout simplement la version, on va dire, un peu professionnalisée du jeu Initial Unity qui était un jeu de drift gratuit qui avait fait un petit peu de bruit l'année dernière en 2022 et également en 2021 donc c'est un free-to-play très prometteur je pense simplement que les développeurs ont voulu proposer plus proposer plus joli, proposer plus beau et plus réaliste et que pour ça, ils n'ont pas eu le choix que de passer le jeu en version payante à 14h79 comme expliqué en début de vidéo pour avoir tout simplement des rentrées d'argent et améliorer le jeu et le développement sous le nom de Toge Shakaï le jeu est centré sur le toge qui est un type de course qui se déroule en général dans des montagnes bien sinueuses où il y a aussi pas mal de drift le jeu est centré sur ce style d'épreuve et va vous proposer du solo et du multijoueur en sachant que le mode solo c'est essentiellement du contrôle à montre c'est-à-dire que vous allez avoir différentes sections de route différents circuits, on peut appeler ça comme ça à compléter avec différentes voitures selon le chrono que vous aurez fait vous aurez un grade et selon ce grade, vous aurez une certaine quantité d'XP qui sera ajoutée à votre compte et à votre voiture puisque sur ce jeu, pour débloquer les pièces d'amélioration et de customisation de vos voitures il faut uniquement jouer avec une voiture en particulier pour gagner de l'XP avec donc le solo c'est vraiment du contre la montre vous avez un leaderboard des 50 meilleurs chronos avec chaque voiture sur chaque épreuve et votre but, ça va être tout simplement d'essayer de rentrer dans ce top 50 des meilleurs chronos de recommencer les épreuves jusqu'à ce que votre trajectoire soit parfaite et c'est loin d'être facile dites-vous que là pour le petit gameplay que j'ai enregistré j'ai fait un chrono de 2 minutes 0,9 mais le world record sur cette épreuve là avec cette même voiture là est à 1 minute 56 c'est à dire que le mec me met 13 secondes d'avance sur une épreuve qui fait quelques kilomètres seulement sachez qu'en mode solo vous pourrez activer le fantôme de votre choix pour pouvoir vous inspirer des trajectoires des autres joueurs donc si ça vous tente évidemment vous pouvez activer la trajectoire du premier de chaque map et essayer petit à petit de faire la même chose que lui en mieux du côté du multijoueur il va y avoir deux modes au final il y a un mode balade libre où vous pouvez explorer donc librement les différentes pistes du jeu donc vous croiserez d'autres joueurs avec lesquels vous pourrez décider de partir en mode drift en tandem ou simplement de partir pour une espèce de petit duel imprévue et le mode battle là c'est directement un matchmaking et c'est du 1v1 où le but est de faire le meilleur chrono possible actuellement sur le jeu il n'y a que 7 voitures qui ne sont pas sous licence mais qui sont des copier-coller de vraies voitures il n'y a juste pas les logos mais vous avez par exemple la Subaru 22B la Honda S2000 la Integra la MX-5 la Nissan Scaline R32 la Honda NSX et la Mazda RX-7 je n'ai pas testé toutes les voitures pour l'instant j'ai uniquement testé la Subaru la R32 la NSX et la RX-7 et à chaque fois les physiques sont différentes clairement j'ai pris la R32 en premier parce que je trouve que cette voiture est ultra cool mais c'est globalement l'une des voitures les plus difficiles à conduire du jeu vu qu'elle est en 4 roues motrices et que c'est un jeu qui est quand même centré sur le drift mais la physique est plutôt cool c'est vraiment un cheval entre le réalisme et l'arcade donc c'est assez facile à prendre en main le jeu ne vous punira pas si vous faites un bad move si vous avez un mauvais réflexe pendant un drift et que votre voiture part un petit peu en quenouille mais pour la logique de conduite la logique de drift et les réactions des véhicules c'est assez réaliste les voitures sont plutôt jolies sans être incroyablement magnifiques de toute façon globalement le jeu est plutôt ok tiers on va dire graphiquement c'est pas une claque graphique mais c'est suffisant pour qu'on voie ce qui se passe à l'écran les sons sont plutôt corrects même si on a l'impression que le micro a été vraiment contre l'échappement des voitures qui ont été enregistrées tellement il y a peu d'effets ça fait un peu brut parfois on a l'impression même que ça a été généré directement avec un logiciel de son de voiture plus que vraiment enregistré mais quand même il faut dire deux choses à ce sujet la première c'est que les différents grains de son on va dire de ces voitures très connues en vrai sont plutôt bien respectés sur le jeu même si c'est pas ultra réaliste et deuxième chose comme pour les graphismes ce genre de choses ça peut être facilement amélioré si les développeurs décident de s'en occuper donc là je pense qu'ils sont plutôt en mode développer des contenus améliorer la base du jeu et tout ce qui va avec mais je pense que nouvelles voitures nouvelles customisations sont améliorées graphismes améliorées arriveront avec la future mise à jour justement côté mise à jour c'est assez régulier il y a déjà eu deux grosses mises à jour depuis le début de l'année qui ont ajouté des nouveaux véhicules qui ont corrigé pas mal de soucis et qui ont amélioré certaines fonctionnalités et pour l'instant toutes les mises à jour sont gratuites je pense que ça va rester comme ça pour un petit moment je vous le disais vous pouvez améliorer les voitures en les customisant alors c'est assez compliqué à comprendre notamment je ne suis pas sûr d'avoir même capté mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration technique de la voiture on ne peut pas changer les freins par exemple ni le type de pneu ni les pièces moteur par contre on peut influencer l'aéro de la voiture si j'ai bien compris selon les pièces que l'on met la voiture va avoir un aérodynamisme plus ou moins optimisé alors c'est vrai que ça manque un petit peu de statistiques à ce niveau là quand on améliore les voitures mais par contre c'est vrai qu'en termes de customisation pure et dure pour l'esthétique de la voiture il y a quand même pas mal de kits différents avec soit des kits pré-créés de A à Z soit des pièces que vous pouvez choisir indépendamment sur chaque partie de la carrosserie de chaque voiture donc c'est assez bien fourni à ce niveau là par contre au niveau des jantes c'est vrai que toutes les voitures se partagent les mêmes modèles de jantes mais ça c'est vraiment du contenu pur et dur et je pense que ça va arriver au final aussi avec les mises à jour sachez que chaque piste peut être jouée dans le sens de la montée et de la descente parce que les chronos du coup en descente ne sont pas les mêmes chronos que ceux à réaliser en montée que chaque piste peut être jouée de jour ou de nuit qu'il y a également une vue intérieure et que globalement elle est bien réussie c'est vraiment fidèle à la réalité et il y a pas mal d'animations à l'intérieur par exemple quand vous freinez en utilisant le frein à main ou lorsque vous allumez les feux ou les clignotants donc ça c'est assez cool et puis vous venez de le comprendre aussi on peut gérer complètement sa voiture allumer les phares comme on le souhaite les clignotants les warnings et ça même si honnêtement ça ne sert à rien pour le gameplay peut être de nuit les phares c'est pas mal mais c'est du secondaire mais ça fait plaisir c'est ce genre de petites features très appréciées par les joueurs en général qu'il manque sur les gros triple A comme Need for Speed de Forza ou The Crew pour l'instant la plupart des évaluations Steam sont très positives il y a un petit peu de monde en multijoueur même si évidemment ça n'est pas un triple A donc il n'y a pas 25 millions de joueurs comme sur un Forza mais il y en a suffisamment pour pouvoir créer facilement des salons et avoir du monde qui les fréquente en lisant un petit peu les évaluations Steam je me suis rendu compte que j'étais d'accord avec la plupart d'entre elles c'est qu'en fait on a ici une super bonne base de jeu un jeu qui est correctographiquement sans être fou mais correct et qui tourne bien des sons correct une physique qui est très très cool et qui permet de profiter on va vous faire écouter ici parce que évidemment tous les morceaux vont se faire striker mais voilà c'est de l'Eurobit donc c'est vraiment parfait pour ce genre de voiture et ce genre de mode il y a du challenge un bon sentiment de progression avec donc les pièces à débloquer niveau par niveau voiture par voiture la seule chose qui manque c'est plus de contenu et la bonne nouvelle c'est que ça c'est facilement améliorable il faut seulement que les développeurs arrivent à ajouter 5-6 modèles par an avec quelques nouvelles customisations et là on aura quand même un jeu qui va être un banger qui permettra peut-être aussi à ce studio de se lancer dans la cour des grands avec d'autres projets et ça franchement ça fait plaisir et ça fait un peu espérer et rêver je sais pas pour vous mais moi j'avoue que de mon côté je suis assez content de voir que depuis 2 ans 2 ans et demi peut-être 3 ans il y a de plus en plus de projets de ce type qui se lancent qui sont financés en mode participatif et qui arrivent petit à petit à être du concret et à sortir on a vu il y a pas longtemps Apex Point qui est devenu achetable sur Steam ce jeu là qui lui aussi il est maintenant depuis le début de l'année on a des progrès sur Nightrunner Stogger Attaque avance très très bien aussi des jeux de course indépendants sur Steam il y en a depuis de nombreuses années mais j'ai l'impression que c'est vraiment les premières années où on commence à avoir vraiment des trucs aboutis qui ont des graphismes on va dire un minimum actuel qui ont des physiques un minimum intéressantes et qui ont l'air d'être quand même on va dire engagés dans le game pour un petit moment et ça franchement c'est hyper cool parce que ça permettra peut-être dans quelques années également d'avoir une vraie concurrence au triple A actuel alors évidemment pour l'instant comparer un jeu comme celui-ci à Forza Horizon 5 c'est complètement impossible mais si ces jeux là se développent bien que les studios tiennent bon et années à années arrivent à améliorer leur jeu à améliorer leur contenu et s'ils sont soutenus par leur communauté et bien rien n'est impossible et peut-être qu'un jour on sait-on jamais un toge-chacaille de verra le jour avec le soutien d'un plus gros éditeur beaucoup plus de budget et beaucoup plus de ressources en tout cas c'est vraiment genre le type de projet à soutenir je vais très bientôt probablement commencer un petit let's play en live sur ce jeu là où on testera un peu différentes voitures on essaiera de les améliorer débloquer les pièces ce sera sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch et ça nous donnera l'occasion tout simplement de discuter un peu plus du jeu de profiter un peu du gameplay en live et également de jouer au volant puisque oui le jeu est compatible au volant alors là tout le gameplay que j'enregistré je l'ai fait à la manette d'Xbox One mais sachez que oui le jeu est compatible au volant et il fonctionne avec les volants que j'ai que ce soit le T248 ou le PXN V10 donc c'est assez facile à régler au volant il y a pas mal de touches à triblobs aussi à la manette si on veut se faire un petit peu kiffer et personnaliser le tout donc évidemment si ça vous intéresse bah allez sur Steam achetez le jeu testez-le si cette série vous plaît toujours n'hésitez pas à le faire savoir en soutenant la chaîne par tous les moyens gratuits qui existent comme ceci était en début de vidéo mais sachez que vous pouvez aussi me soutenir gratuitement en faisant vos achats à prix réduit en utilisant mes liens de soutien que vous trouverez sur cette vidéo le lien stongling pour acheter vos jeux le lien matériel.net pour acheter votre matos et puis pour ceux que ça intéresse vous pouvez évidemment devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo ce qui vous fera profiter de plein de bonus tout en soutenant la chaîne sur le long terme donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil je coupe ces vidéos ici je vous dis à très bientôt bon jeu à tous ciao